L'autoconsommation collective, c'est vrai que c'est un peu le mot magique en ce moment quand on dit autoconsommation et qu'on fait une réunion, une formation, un webinaire. Beaucoup de gens sont intéressés par ça. Et là, ça va être justement à l'échelle d'un territoire, avec un territoire qui est bien connu quand même, quand on s'intéresse un peu à la transition énergétique, le territoire de Maloney et du coup Laurent Fussien, son DGS, et qui sera accompagné de Thibault du bureau d'études Greenflex, c'est ça, pour un webinaire d'une heure et demie sur ce retour d'expérience sur l'autoconsommation collective à l'échelle d'un territoire. Avant de se lancer dans ce webinaire, je propose à Emmanuel Conseil de faire une petite introduction, comme d'habitude, sur les formations qui sont liées à ce sujet. Merci, merci Julien et bonjour à tous. Oui, effectivement, Maloney qui, depuis plus de dix ans, on va dire, intervient régulièrement pour le CNFPT à diverses occasions, à divers événements en ligne ou en présentiel, pour effectivement montrer, on va dire, leur démarche pionnière. Alors, démarche qui prend en compte, on va dire, les diverses limites planétaires en termes de ressources et qui tentent d'y répondre par une démarche, on va dire, assez globale de sobriété, même si on est sur l'e-communauté énergie. Voilà, on a à cœur de montrer ce témoignage intéressant. Et donc, je remercie les trois intervenants que tu as cités, Julien, mais je remercie aussi Julien et Vanessa pour la préparation et l'animation de ce webinaire à venir. Voilà, donc, sobriété énergétique, mais pas que. C'est le préalable de toute transition. En impliquant donc les équipes de la collectivité, puisque là, vous avez le directeur général qui va s'exprimer. Et en impliquant tous les acteurs, bien sûr, notamment, mais ce sera détaillé à travers la création de communautés énergétiques citoyennes. Alors, l'ordre de formation en lien avec ça, bien sûr, je l'ai sélectionné ce matin et là, je suis tombé sur une trentaine de, on va dire, de sessions de formation sur tout le territoire à diverses dates de l'année 2024, puisque vous savez que récemment, l'offre de formation 2024 dans tous les domaines de compétences des collectivités est sortie donc au catalogue du CNFPT. Voilà, avec un focus sur cette offre, on va dire, sur énergie-climat, sur la spécialité énergie-climat, mais sachez aussi que le CNFPT est très impliqué pour vous former, vous, agents territoriaux, sur les questions de transition écologique au sens plus large, avec un MOOC qui va ouvrir très prochainement, et une e-communauté de transition écologique qui existe depuis déjà bien longtemps, et sur laquelle vous pourrez trouver toutes les informations concernant, on va dire, les actions événementielles et de formation du CNFPT en matière de transition écologique. Voilà, je vais m'arrêter là, donc ces sessions de formation vous seront indiquées à travers un document synthétique qui sera ajouté au compte-rendu du webinaire. Voilà, que je vous souhaite le meilleur possible. À bientôt. Merci, merci Emmanuel. Vanessa est aussi là avec moi, co-animatrice de la e-communauté énergie du CNFPT pour recueillir vos questions. Vous pouvez poser du coup dans l'onglet conversation en bas à droite, et on va les relayer tous les deux aux intervenants. Donc, on va commencer tout de suite. Laurent, je te laisse du coup commencer par téléphone. Désolé de ce contre-temps, mais on fait de notre mieux. Merci pour votre invitation et bonjour à tous. À l'enai, pour revenir un petit peu à l'initiative de notre collectivité en matière de transition, peut-être vous présenter le décor qu'on n'est pas ce petit billet, ce serait très justifié quand même. 5200 habitants, il y a à peu près 2500 ménages, on est le deuxième courant de la ville de Rouen au sein de la ville de Rouen, qui a pris la compétence depuis les 15 sur les questions d'énergie. Nous exploitons 17 400 m² de bâtiments sous le front par ailleurs et la ville d'une ville du propriétaire. Ça, c'est pour le contexte territorial. Nous proposons de notre présentation un peu plus autour de quelques axes. Je vais essayer de vous raconter pourquoi, comment nous sommes arrivés à ces questions de reconfirmation, comment nous avons expérimenté le conduit du premier projet et comment nous envisageons, et depuis maintenant besoin de nous, de l'élargir à l'échelle du territoire. Alors, sur l'engagement de notre démarche, et très rapidement, notre approche n'a pas été de mettre au cœur de cette stratégie la question des personnes environnementales, même si c'est un élément dans la décision de la collectivité. La première approche a été la question du coût de l'énergie et des impacts. Une augmentation des coûts d'énergie que vous avez à avoir sur nos services publics, sur nos produits publics, dans la capacité à nous approvisionner à un coût satisfaisant. Donc, ce deuxième sujet était aussi un sujet politique pour le territoire, puisque les habitants se sont installés sur Maloney et s'expoent en termes de vulnérabilité gâchée à l'énergie tout le temps que la collectivité, parce qu'ils ont besoin de la voiture pour se déplacer sur les bassins d'entrée, parce qu'ils ont besoin de chauffer des logements qui, pour un grand nombre d'entre eux, ont été bâtis avant les premières régions de patiente. Donc, on a engagé à ce moment-là une démarche de transition énergétique. Sur l'autoconsommation, là, je refais sur le pourquoi on s'engage sur l'autoconsommation. On est l'oréat en 2015 de la technologie qui a excédé. Président énergie positive pour la croissance verte sans discuter le concept. On avait, dans ce cas, représenté notre candidature avec une dizaine d'actions que la première convention ait été retenue pour un développement, une augmentation de la part des énergies renovables sur notre territoire et bénéficier de financements. pour obtenir ces financements, il fallait respecter une condition qui était de ne pas chercher la revente de l'électricité. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'autoconsommation collective. On a, dans ce cas, engagé des études de faisabilité pour faire un exemple de cadastres solaires et de signer pour poser d'abord des factures solaires sur notre patrimoine, j'irais d'un vrai, et puis pour regarder sur l'ensemble du territoire les autres gisements potentiels. assez rapidement, j'ai commencé à travailler ces questions de potentiel sans être logique de schéma directeur de développement des LNR parce qu'en partie de moi, l'absence de gisements potentiels est facile à aller chercher. Quand je dis facile, il n'y a pas de couloir de vent, pas de possibilité d'installer de l'éolien, pas de possibilité d'aller installer un parc solaire à ne pas suffisamment grand en attaque des frontiers, que ce soit conseillé ou par ailleurs de conseillers qui pourraient être mobilisés. Je reviens je vais faire un aller-retour comme ça entre la petite histoire et la grande histoire mais ce n'est pas une grande histoire mais l'histoire à l'échelle du territoire et de sa stratégie et de sa démarche. Je reprends donc pour dire que la démarche de la commune de Maloney s'est faite dans le temps et s'est inscrite dans le temps long et vous verrez que sur cette question d'autoconsommation c'est un peu la même temporalité pour sortir des projets qui ne sont pas d'une très grande facilité d'accès et d'une grande complexité. Nous avons commencé à travailler ces sujets-là en interne avec des élus et des agents volontaires puis présenter notre candidature au label Citergie à l'époque qui s'appelle Territoire engagé dans les conditions énergétiques qui nous a permis de structurer une démarche en stratégie et aussi d'accéder à un certain nombre de niveaux positifs comme le label Citergie comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure nous avons progressé au niveau de Citergie mais lutté sur un certain nombre de problématiques notamment en termes de développement des ENR pour pouvoir atteindre puisque c'est l'objectif que se donne l'année atteindre la cinquième étoile de la Belpet Nous sommes à 74% d'actions effectivement réalisées du résultat obtenu et nous n'en plus quelques petits pourcents pour obtenir cette cinquième étoile ou le gold comme on disait auparavant Sur la démarche de la CIC je vous l'ai dit c'est la candidature peut-être cédée qui a été le point de départ de cette démarche et pour être tout à fait précis ça fait suite à une conversation entre notre maire qui vient d'écouter au troisième semestre 2014 au moment où nous étions à travailler sur notre plan de voiture avec un représentant des ENEDIS au niveau de ma région et ça nous a amené à faire le pari de plus consommation pour commencer à émerger tout en sachant comment ou ne sachant pas du tout évidemment comment ça allait marcher Nous avons construit ce sujet-là et ce travail avec l'ENEDIS sur l'ensemble de la démarche jusqu'à comme je vous l'ai dit engager des investissements forts dans le cadre de TLCD pour couvrir notre voiture solaire d'abord on a c'est une puis on a c'est fait signant et en étant le premier territoire en France à le faire avec l'ENEDIS une convention pour l'autoconsommation politique et tendue sur l'ensemble du patrimoine en novembre 2020 et puis on rencontre la présidente du directeur de l'ENEDIS qui va nous faire une petite visite et on se dit si on allait un peu plus loin et on travaillait à l'échelle du territoire cette question de l'autoconsommation sans évidemment savoir comment tout ça pouvait marcher l'objectif étant de lancer l'année prochaine les promocions comment on s'est pris je reviens sur un petit scope sur la démarche de la ville c'est le territoire engagé dans la transition écologique qui nous a permis de travailler ces questions d'approvisionnement du territoire mais on a commencé par le faire sur notre patrimoine d'approvisionnement en énergie renouvelable ce client sur notre stratégie qui à Maloney est une approche un peu systémique avec tous les sujets que nous avons à traiter et les transformations que nous avons à engager et à accompagner on parle d'approche de base systémique c'est un peu prétentieux mais c'est en tout cas la démarche qui est l'ambition de traiter ces sujets-là ensemble d'avoir une approche de petits acteurs de multi échelles mais aussi qui s'inscrivent dans différentes temporalités notre inspiration principale c'est le sonalier Mégawatt que je ne fais pas présenter ici parce que je pense que chacun le connaît et puis d'intégrer notre démarche et nos investissements sur le plan long on a réalisé près de 350 actions depuis une petite quinzaine d'années maintenant des plus symboliques parfois ou ou plus importantes en matière de en matière de notamment de rénovation de notre patrimoine donc on a bien traité les questions de sobriété d'usage mais aussi de l'efficacité de nos process et en matière de gestion de notre patrimoine et de nos espaces dans l'approche de sobriété c'est-à-dire en se posant la question naturelle des justes besoins et de leur accès par la suite et nous sommes venus sur les questions d'autoconsommation collective en m'installant sur 13 générateurs solaires sur notre patrimoine public en commençant par l'église pour interpeller et donner et envoyer un signal aux acteurs du territoire c'est toujours la question de est-ce que c'était compatible avec la réunification en matière de patrimoine on n'est pas sur une église cassée et il se trouve qu'en 2015 petit petit coup de pouce quasi divin le patrimoine et encourager la question qui a engagé ce processus de transition et donc on a eu un écho plutôt très favorable de la part des paroissons ça c'est pour la petite anglaise et ça a permis de commencer à raconter cette histoire et les écoles qui ont été ensuite fait l'objet de grosses opérations de rénovation et on nous a permis de travailler sur le sujet de l'autoconsommation individuelle puis collectif puisqu'on a essayé de regarder comment on pouvait permettre la meilleure utilisation et la meilleure valorisation de ces produits sur nos pâtures pour le patrimoine et la vingtaine de points de livraison de la commune ce qui fait qu'aujourd'hui on a on a des pâtures qui sont bien dans l'entrée qui sont couvertes et elles fournissent à 30-30% de nos besoins électriques sur le patrimoine public et les différents process je reviens un peu sur notre approche là c'est plutôt les enseignements que nous avons tirés de notre démarche de notre trajectoire des politiques que nous avons engagées à la fois à l'interne et à l'externe juste de préciser qu'il y a des conditions parfois qui permettent au BGS que je suis d'engager de s'engager sur des expérimentations et qui suit là aussi la mobilisation d'un certain nombre de réussite pour cette compétence et qui nécessitent aussi un peu de confiance nous cette approche sur le global elle est sur l'ensemble de nos destinos notamment en matière d'investissement intégrée la question du périmètre de l'action municipale de son dépassement là aussi on n'est pas compétent sur les questions de l'éveloppement des LNR au sens que c'est un métropole qui a en charge ce sujet là normalement mais on continue à le faire considérant qu'on a notre part à jouer et surtout un rôle d'éluvion qu'on assume de manière peu modeste mais qu'on assume pour aller les chercher et notamment pour solliciter leur soutien sur des expérimentations considérant qui seront plus plus rapides et plus rapides pour le faire je voudrais vérifier ça à un moment mais on reconnaît ce besoin cette nécessité d'expérimenter et d'innover et donc de considérer la possibilité des choix et derrière on vient soutenir cette capacitation des agents de la collectivité des élus et des internes du territoire à des dispositifs spécifiques de reconnaissance et des valeurs d'achat sur d'autres logis sur lesquels je ne vais pas trop insister mais ça suppose une coopération entre l'exécutif et l'administration en particulier le collectif et la direction et un pilotage le plus coopératif possible basé sur la confiance de l'élus de la reconnaissance de la contribution de chacun la participation des différences et des désaccords pour les meufs au travail et les dépasser ça suppose d'aller avec les autres acteurs du territoire dans des postures qui ne sont pas pendantes descendantes et bien c'était là aussi que chacun apporte une contribution qui va être plus ou moins importante et donner le temps à chacun aussi de s'intégrer de s'écutirer et ensuite de s'engager et puis ça suppose aussi de remettre en cause un certain nombre de postures dans les décisions et les choix et d'accepter un peu plus la parole des autres dans les décisions en interne ça s'appuie sur la base d'un certain nombre de de d'éléments communs de de principes et de valeurs que nous partageons et de modalités de projet qui nous permettent d'être en capacité de tenir ces différents enjeux d'avoir une approche un peu systémique même si pour paraphraser Jean-Claude Caron on n'a pas les mains on n'a pas les poignets aujourd'hui pour être un peu systémique mais on essaie d'avoir une approche en interne sur ces sujets-là et avec un projet des services qui vient soutenir les enjeux d'innovation de créativité des enjeux de coopération des enjeux des évaluations du retour d'expérience des enjeux autour des gestions de sobriété là aussi l'implication des habitants est un élément essentiel et nous devons démarrer notre aventure sur les questions de solaire et du couverture solaire par solliciter un entrain auprès des habitants au travers d'une plateforme de financement participatif sur les installations d'une des écoles de la vie qui va terminer de mobiliser une campagne de ménage sur le territoire avec la promesse de se retrouver à un autre moment quand il s'agirait d'aller un peu plus loin et notamment d'aller chercher en tant que consommateur avec qui sort ou producteur et d'aller chercher les légisements qui sont sur le territoire de l'innovation et les prévus on a eu d'autres dispositifs d'implication des habitants au travers d'un défi qu'on a fait la transition par ces quartiers qui a raconté dans une BD adressée à l'ensemble des habitants qui racontent cet engagement des citoyens de collectifs d'habitants au travers sur plusieurs enjeux pas seulement les enjeux d'énergie tout ça est accessible sur le site de la ville auquel je vous renvoie les résultats c'est ça qui nous permet de continuer à avancer et qu'on obtient les résultats et qu'on montre la démarche que nous portons à Maloney qui consiste à mettre les moyens à aller chercher par des subventions à mobiliser là aussi un certain nombre de partenaires c'est un moment payant par rapport à l'enjeu de départ qui était de réduire et contenir l'augmentation de la facture d'énergie pour le territoire avec cette courbe qu'on appelle les coups d'inaction des bénéfices de l'action on montre ce qui coûte cher aujourd'hui en matière de transition c'est surtout de ne rien faire cette courbe de l'inaction on l'a pas théorisé mais on a essayé de la transpire dans ce système vous voyez en bleu la courbe réelle des fluides au niveau de la ville de Maloney pas le territoire mais bien le patrimoine de la ville mobilité et donc en bleu c'est la courbe réelle jusqu'en 2021 nous sommes à 253 000 euros et la courbe rouge c'est une affectation à consommation constante de l'augmentation des coûts de chacun des vecteurs de l'invue donc l'électricité la chaleur et le carburant et dans un même temps nous avons complètement transformé notre patrimoine nos mobilités et la manière de nous approvisionner en énergie en recouvrant aux ONR principalement pour la chaleur et évidemment avec l'autoconsommation pour l'électricité sachant qu'on contractualise derrière pour acheter de l'électricité 100% ONR nous avons divisé par deux quasiment nos consommations d'énergie et par quatre nos éditions de carbone sur la partie auto-consommation on a comme ça des investissements productifs c'est-à-dire que vous avez là l'exemple de la rente que nous gênerons au travers de cette opération à la fois en bleu le coût initial et le coût d'exploitation de notre procure et à côté les subventions que nous avons mobilisées alors oui c'est question de la reproduction ou de la réplicabilité de ce modèle de financement elle peut se discuter quoique on peut en discuter mais voilà on montre que nous générons en termes d'économie en termes de recettes par la revente et les subventions qu'on fait sur ce rapport nous générons une rente de 337 000 euros donc par bénéfice sur 20 ans de 337 000 euros sur cette opération sachant que j'ai une autre salle qui pourrait vous montrer que l'essentiel et surtout dans la sobriété et l'efficacité puisque là la rente que nous avons dégagée sur 20 ans par les investissements elle est positive à hauteur des maxi 100 000 euros j'espère qu'au niveau du son ça reste un peu désagréable mais ce n'est pas par là les messages à m'en dire un peu plus c'est un peu compliqué c'est une question de temps vous avez vu on a commencé à réfléchir à ce sujet-là on n'a pas lâché l'affaire dès 2014 il y a des pages il faut expérimenter il faut montrer obtenir des résultats et derrière se projeter alors que la réglementation quand on décide de se lancer fin 2021 début 2022 sur ce sujet-là d'expérimentation à l'échelle des territoires on avait un contexte juridique qui n'était pas touché et stabilisé il n'y est toujours pas mais on a quand même plutôt bien avancé dans le bon sens il y a encore pas mal de chemin on a rencontré l'ensemble des parties prenantes on a commencé à collecter des données pour voir ce qui pouvait être pertinent sur le plan technico-économique notamment économique on a cherché à mobiliser des sous-temps parce que la ville de Maloney n'avait pas les reins pour engager des études sur des sujets aussi complexes qui mobilisait pas mal de ressources et de compétences et donc on a passé beaucoup de temps à aller chercher un certain nombre de partenaires j'y reviendrai un petit peu et notamment la métropole qui a été au rendez-vous pour s'engager à financer une partie d'études subvention de la métropole qui n'est pas suffisante donc on a mobilisé d'autres crédits notamment sur le départ et de la région ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les moyens d'engager ces études et de dérisquer le projet et d'enclencher la partie opérationnelle peut-être plus facilement même si c'est pas la question du financement avec pas des études et ensuite du modèle économique c'est pas le seul sujet à traiter on a lancé donc un appel à projet après avoir créé une association pour le porter cette étude une association saine de Maloney la communauté énergétique de Maloney qui compend l'ensemble des parties prenantes que je vais vous présenter juste après les arbitrages et Thibault pourra le dire sont attendus à la fin de l'année début de l'année prochaine c'est lui qui vous fera la présentation de l'étude et on espère arriver au 3 000 euros de production juste Laurent il y avait une abréviation dans le powerpoint en Normandie ok le maître M-R-N pardon pour l'âtre de nous après il y a une question de Cyril Parra mais je pense qu'on attendra un peu ma suite de la présentation c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez la question est quelle est la part de l'autoconsommation collective dans le gain du coût total c'est quelque chose que je peux là j'ai une approche plutôt macro aujourd'hui sur les effets en termes de la point de vue financier on est aujourd'hui sur une forcette entre 25 et 30 000 euros par an d'effacement de facture et de valorisation ok donc voilà ça vous donne une idée sur l'ensemble de la facture d'électricité ça doit représenter quelque chose comme un tiers un tiers de la facture d'électricité ok très bien ouais alors peut-être revenir un peu à non pas aux difficultés mais aux épreuves ou aux obstacles ou aux challenges que nous avons tenté de relever et que nous essayons de continuer de relever parce que c'est pas pour un territoire qui est plutôt en capacité normalement d'intégrer ces sujets là on a un certain nombre de projets extrêmement important et une des questions qui s'est posée avant de se lancer a été mais qui va le porter qui va l'accompagner ce projet là qui va être le chef du projet on a tellement de projets à Maloney que j'ai pas eu d'autres réponses qu'il fallait une call moi-même étant entendu que la directrice des services techniques qui est là chez les ouvrières sur le plan infrastructurel de cette démarche de transition n'avait plus le temps on n'avait pas le temps en termes d'opérations que la personne qui avait suivi en tant que chargé de mission énergie qui m'a le déploiement sur notre voiture de ce projet d'autoconsommation collective parfait pour un autre territoire le temps de recruter quelqu'un on allait perdre trop de temps et la métropole était elle-même avec les nouvelles élections avec un plan de charge très important en incapacité de prendre en charge un tel projet en termes de pilotage donc je me suis lancé en prenant soin le temps que possible de garder un temps pour le reste ce que j'essaye de faire encore c'est pas seulement ce projet on a donc il a fallu de nos formes parce que pour rien ne vous plâcher quand en 2021 j'ai décidé de proposer au maire de nous coller je n'avais pas vraiment compris comment ça peut-être marcher techniquement juridiquement et puis après sur les questions économiques et juridiques il y avait des sujets et des sujets collés avec le soutien des risques plutôt bien détaillés du ministère de transition écologique avec un labo lab 2051 là aussi qui travaillait ces questions d'autoconsumination collective mettait en lien un certain nombre d'acteurs au niveau national les formations gratuites de Texol et de l'LSC ont été utiles pour se former et ce qu'il y a à livre pour le compte de l'État une plateforme un site internet sur l'autoconsommation sur le développement du côté de l'État ça fait beaucoup de choses et il faut consacrer un temps suffisant et puis il y a eu l'acteur pionnier et un client de l'Asie Enogrid qui nous a bien aidé puisque c'est Enogrid qui nous a accompagné sur la première phase d'autoconsommation à l'échelle du patrimoine il a fallu se former et continuer à le faire j'ai entendu que je ne suis pas ingénieur de formation il a fallu aller chercher des financements notamment au repère dans un premier temps et puis on allait se tomber et faire des statuts pour l'association et rédiger un pays de charge un PCDP là aussi sans mobiliser les ressources en interne alors je n'ai pas fait ça tout seul et demander un certain nombre d'Asie sur le territoire qui nous a aidé la métropole en premier lieu et l'ingénierie de la métropole notamment à l'interne l'agence locale de la 300 rois dans le monde quelques éléments de points d'attention et de points d'appui au niveau de l'urbanisme il y a un vrai sujet et là pour le coup c'est peut-être un avantage d'avoir une vision un peu stratégique du territoire et du potentiel et aussi un réseau qu'on peut aller mobiliser quand il y a des questions qui se posent et parfois très directement auprès de la métropole et du directeur général délégué à l'orraine quand il y a des contraintes notamment en matière d'implantation de toiture notamment au sol et que le zonage ne nous permet pas de le faire il y a des révisions qui peuvent s'engager assez rapidement ou des modifications au niveau du PLUI et ne pas les traiter ça peut poser des difficultés pour mobiliser des gisements et se rendre compte qu'un certain nombre de gisements identifiés des parkings à solariser par exemple n'ont pas fait l'objet par exemple d'instructions et donc ne peuvent pas accueillir pour le moment ce sera arrivé de ne pas accueillir d'ombrillère solaire donc c'est des studios comme ça où il faut savoir traiter et avoir à ses côtés un service urbain qui est au taquet c'est intéressant d'avoir les ressources externes et internes et des bureaux d'études qui sont capables de nous accompagner là aussi c'est une chose d'élémentaire mais le plus grand indispensable pour nous et puis parfois bénéficier d'un contexte qui peut être défavorable mais parfois aussi favorable et l'augmentation des coûts de l'énergie et d'approvisionnement et les chocs auxquels nous avons été qui nous ont pris en 2022 en charge peuvent aider sur ces projets-là à montrer la pertinence d'un nouveau modèle l'enjeu c'est de mobiliser sur le territoire l'ensemble des acteurs propriétaires de fonciers en toiture des parkings ou au sol de gisements qui nous permettent d'atteindre les 3 MW d'ici 2 ans 3 ans et de développer le futur de créer une communauté d'énergie des mêmes communautés de producteurs et de consommateurs étant entendu que le modèle est plutôt sur la consommation quand c'est pas pour besoin et la valorisation du surplus auprès d'une communauté de consommateurs ça génère un certain nombre d'effets de co-pénéfices mais on parle de plutôt d'effets systémiques par rapport à ce type d'opération au-delà de la pertinence du projet en matière d'approvisionnement avec une visibilité sur 20 ans des coûts pour l'acheteur que Maloney peut être mais aussi pour l'acheteur ça valorise à l'échelle du territoire une production locale qu'on participe de cette histoire qu'on essaie de tirer de raconter d'une réappropriation des enjeux énergétiques sur notre territoire pas seulement en termes de consommation mais aussi en termes de production locale ça développe un certain nombre de compétences au territoire favorise notre connaissance la confiance et ça nous permet d'aller chercher d'autres projets parce qu'on a fait ce travail de connaissance et de confiance ça développe une image positive pour le territoire et la communauté engagée et ça permet à la métropole de pouvoir s'appuyer assez rapidement sur un prototype étant entendu qu'elle n'aurait pas fait ce travail-là aussi rapidement parce que c'est pas sa maille fortement quand elle a développé son ingénierie à la fois pour la partie accompagnement des acteurs sur le territoire et du développement via l'ISN qu'ils ont créé avec d'autres collectivités locales je vais pouvoir prendre la respiration et laisser Thibaut prendre le relais sur l'étude sauf à ce que vous considériez que c'est le bon moment pour poser 2-3 questions il y a quelques questions donc une question d'Olga mais je crois que c'est déjà répondu sur la puissance installée totale et pour quel investissement donc si j'ai bien compris on est proche des 3 méga c'est ça ? oui et du coup pour quel investissement ? on a pour l'instant des études très c'est pas de la mouillée mais à partir de ratios en fonction du potentiel qu'on avait estimé ça c'est avant de lancer les études on avait estimé autour de 3,5 millions de capex d'investissement initial pour 3 mégawatts de crête d'installation ok voilà et ça c'est une grille si on arrive à 3 mégawatts et en fonction des gisements si c'est en poiture si c'est au sol etc on n'est pas encore au stade d'estimation peut-être que et en fonction aussi de ce qu'on va aller chercher en termes de puissance de gisements une question de Noémie qui demande si vous envisagez d'ouvrir l'autoconsommation collective à d'autres consommateurs du coup que vous mettez là ah oui là l'idée alors je suis passé très rapidement sur la slide qui présente la communauté des navires à nous-mêmes en gros il y en a deux industriels qu'on veut aller chercher qui sont des consommateurs assez importants mais aussi qui ont un potentiel à valoriser sur leur chance on a un valeur public qui a déjà programmé sur ses rénovations de la couverture en toiture solaire et donc une électricité qui sera valorisée auprès de consommateurs on a des propriétaires de fonchiers agriculteurs ou propriétaires de toitures artisanales et industriels enfin organisateurs économiques qui peuvent rentrer la ville et puis les habitants qui demain peut-être voudront créer investir sur leur propre papier humaine ce n'est pas le sujet qu'on a poussé dans notre temps parce qu'on a eu sorti de gros visements et un consommateur c'est tous ces mêmes acteurs qui peuvent être aussi des consommateurs étant entendu que chaque consommateur doit se trouver dans la boucle et bien heureusement aujourd'hui élargi à 10 km ok est-ce que alors c'est Olga encore qui est sur sur les chiffres auriez-vous donc une estimation du coût de gestion annuel de l'opération avec la facturation gestion du périmètre etc non pas encore la réponse est non c'est le sujet Thibaut va pouvoir le dire parce que à côté de ce qui va se faire ça m'a l'aimé j'en voulais en laisser un peu pour Thibaut parce que ma voix je laisserai la fièvre précaire il va pouvoir en parler sur le indique que ma métropole souhaitait établir et ces documents-là doivent servir pour une forme de réplicabilité et puis il y a tous les éléments juridiques que l'ASIC doit nous apporter en termes de réponse en termes de scénarisation de montage juridique à la fois sur l'exploitation mais aussi sur le développement du égard à la diversité des acteurs et des stratégies et des intérêts que chacun peut avoir même si nous concourons tous à un même objectif on a chacun des éléments de question qui vont dépendre du scénario ou des scénarios que nous proposerons comme ça je suis là-dessus merci une excellente question de Patrick comment s'inscrire à la e-communauté du CNFPT ça c'est simple Vanessa y a répondu mais je tenais à souligner la question et la simplicité surtout pour le faire et la gratuité pour le faire et donc d'avoir plein d'infos Olga encore qui est animatrice sur énergie partagée en PACA qui pose une question sur le rôle de LCC avocat pardon LLC avocat dans le montage de l'opération je n'ai pas le détail de l'ensemble de l'offre qui bouge bien l'étudiant à ma réponse mais globalement LLC nous accompagne sur la partie du guide même si on a un lien aussi avec l'ADN qui est en train de faire un lien juridique donc voilà normalement vous devriez avoir dans quelques mois un certain nombre d'éléments et de support et à l'appui notamment de l'expérimentation de madamelle il y a d'autres territoires en France qui sont très très avancés vous aurez toute la ressource je l'espère pour engager ou pour consolider vos initiatives dans vos territoires ou dans vos collectifs LLC va travailler aussi la partie juridique de la phase opérationnelle c'est-à-dire si pour une société de développement il y a besoin de rédiger des documents un collectionnaire des contrats de vente on a vraiment demandé d'établir une sorte de plausible une fois qu'on aura décidé du scénario des modalités de nous accompagner sur la partie rédaction d'un certain nombre d'actes des supports études juridiques sur toute la machine derrière qu'il va falloir mettre en oeuvre pour que ça se passe et que ce ne soit pas économiquement qui va tenir une question de quelqu'un que je connais un peu Jacques Grondal de l'agglodépinal qui demande quelle est la PMO la personne morale organisatrice l'interface avec les citoyens pour l'instant là aussi on a revendu une PMO qui pourrait appeler une préfiguration qui est l'association si demain les études juridiques de l'association en tant que PMO conviennent à tout le monde c'est pas mal et on travaillera à regarder après en fonction de la contribution de chacun de ses apports de ses envies quelle contribution il pourra avoir sur la gouvernance de la PMO demain si c'est une association si c'est une AFS si c'est une fille on n'a pas encore vraiment travaillé sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas les éléments qui nous permettent de dire qui intervient qui participe qui contribue qui est intéressé de manière stable on a des gens qui manifestent un intérêt et on a une quarantaine de ménages qui sont venus à une réunion où nous avons présenté le projet identifié les les des opportunités pour les habitants on est assez contents d'avoir une quarantaine comme ça d'habitants très curieux mais atteint l'interrogation et la première de ces interrogations c'est combien j'ai payé potentiellement mon kilowattheure si je viens acheter le circuit à valoriser aujourd'hui on n'est pas capable de le dire mais quand on sera capable de le dire et bien on dira et on regardera comment on peut intégrer les habitants en tant que consommateurs c'est quand même un peu l'enjeu aussi d'avoir une diversité de consommateurs et une diversité de profils de consommation qui matchent derrière avec la production dernière question de cette salve de questions il est déjà 12h45 on est à mi-chemin déjà de ce webinaire on pourra peut-être se rajouter 5 minutes à cause du petit problème technique comment se traduit le volet solidaire dans l'autoconsommation collective je ne suis pas en mesure de répondre tout de suite mais on a en tête quand même et ce serait bien plus qu'une cerise sur le gâteau à la fin on est en capacité de fournir aux ménages qui sont accompagnés par notre process CES dans le cadre du service d'accompagnement à la médecine de l'énergie où on les travaille à leur côté à la réduction de leur consommation en vous accompagnant sur la partie à partir de visite à domicile etc en appuyant sur le stream et le financement par des certificats d'économie d'énergie qu'on porte le réseau clair en France on aimerait on aimerait fournir une nécessité à des tarifs sociaux pour ces personnes qui souffrent de précarité énergétique voilà ça ce serait un objectif pour regarder si l'ensemble des partis prenants sont prêts dans ces conditions-là je pense on aurait pour certains notamment en nécessaires avoir une valorisation spécifique pour ces ménages sur une durée qui permettent à un moment de tenir compte de leurs problématiques d'enjeux et d'accès à l'énergie et solidaire Merci Laurent j'ai une petite question pour Thibaut juste savoir en termes de timing à combien il estime son temps de préparation de savoir si on place encore deux questions avant le début ou est-ce qu'on a le temps Thibaut ? On peut y aller j'en ai même pas pour 10 minutes sur ma partie et puis c'est très en synergie avec les questions qui sont posées là donc j'en profiterai pour y répondre en complément de ce qu'a pu dire Laurent aussi Super ok parce qu'en plus c'est des questions assez importantes Du coup une question de Stéphane Châtonnet qui facture l'électricité de cette opération est-ce que celle-ci doit être achetée via un marché public ? C'est la question pour moi ou pour Thibaut ? Ça peut être pour les deux je peux commencer à y répondre et Laurent je te laisse compléter derrière donc aujourd'hui ça fait partie des interrogations il y a des textes réglementaires qui viennent préciser justement parce que jusqu'à présent c'était un flou juridique qui incitait à la nécessité de mise en concurrence qui est un peu paradoxale et contre-productif par rapport à ces communautés d'énergie il semblerait que le cadre légal permette aujourd'hui de déroger à ces règles d'exigence de commande publique pour l'achat d'énergie auprès d'une communauté énergétique locale avec des seuils qui restent à préciser prochainement ça fait justement partie des interrogations qu'on est en train de creuser avec LLC associée qui est donc le cabinet d'ahocat en droit de l'énergie avec lequel nous travaillons sur cette mission merci beaucoup Laurent un complément je ne peux pas en dire beaucoup plus très bien une question d'Olga c'est une question que je me posais également aussi êtes-vous une communauté d'énergie au sens du code de l'énergie si oui quels avantages à l'être et quels inconvénients et surtout comment vous pouvez vous déclarer déjà communauté d'énergie alors que sauf erreur de ma part tout n'est pas transposé encore dans le droit français il me semble du coup voilà du coup comment on peut se déclarer communauté d'énergie alors que la directive européenne n'est pas encore transposée parce que la communauté d'énergie de ma donnée c'est le nom de l'association et pas du véhicule derrière qu'on n'a pas encore arrêté même si l'idée de la transposition de la directive européenne quand on a vu ça se transfère dans le droit français par l'ordonnance il y a quelque chose à aller chercher là une inspiration probablement donc il dit tiens on va s'appeler communauté d'énergie mais c'est la communauté d'énergie de ma donnée donc elle ne nous dit pas si elle est renouvelable ou citoyenne même si elle sera renouvelable et citoyenne à ma donnée donc on a emprunté ce terme parce qu'il nous paraissait le plus lisible par rapport au projet et la philosophie de notre projet d'accord mais il ne correspond pas à une réalité juridique et comme dit Noémie on attend les décrets de la loi à faire c'est ça c'est ça ok bon ben là je crois que ça s'est un peu calmé du côté des questions on a une cinquantaine on a une cinquantaine de participants et on voit que ça pose des questions et c'est bien comme ça du coup Thibaut pour prendre la suite j'avais expliqué à Laurent qu'il faut utiliser les petites flèches en bas à gauche pour continuer le défilement de la présentation c'est noté donc je prends le relais et merci pour l'opportunité de parler de ces sujets un peu passionnants aujourd'hui juste en deux mots donc je suis Thibaut Perriand je suis directeur conseil chez Greenflex basé à Lyon et j'ai à côté de moi Mathieu Launesse qui travaille sur cette mission avec moi et donc on est ravis d'accompagner Maloney dans la mise en oeuvre de cette boucle juste pour clarifier un peu parce que je vois vis-à-vis des questions que ce n'est pas forcément extrêmement clair dans les têtes mais Maloney a initié aux côtés d'Eno Green une première boucle locale auparavant de 300 kW crête sur les bâtiments publics de la ville qui avait pour vocation d'être en autoconso collective étendue et dont le retour d'expérience est très positif et c'est suite à cela qu'ils ont décidé de passer à l'échelle et de multiplier la taille de cette installation à 3 MW crête donc c'est le projet sur lequel nous côté Greenflex avec LLC et Avocat on travaille aujourd'hui le premier projet était en ACC également mais uniquement sur le patrimoine communal là le second qu'on est en train de réfléchir il est avec l'ensemble des acteurs du territoire que Laurent a mentionné c'est-à-dire des bailleurs sociaux des collectivités territoriales des industriels et on l'espère aussi des citoyens voilà donc on passe à l'échelle à la fois en termes de taille d'installation en termes de nombre de consommateurs et de producteurs et aussi en termes de nature d'acteurs et c'est là que situe la complexité et en même temps l'intérêt de ces boucles locales d'autoconsommation collective c'est de réussir à réunir ensemble des parties prenantes qui ont des attentes un peu différentes et qu'il faut réussir à aligner pour que tout cela fonctionne et c'est là où se situe la majorité de notre rôle en tant qu'appui auprès de la ville de Malonnais et de l'ensemble des futurs consommateurs et producteurs de la boucle locale d'autoconsommation collective de réussir à trouver le minimum viable entre l'ensemble de ces partenaires pour faire un beau projet de territoire donc côté GreenFlex on est en accompagnement à la fois dans une posture d'AMO d'assistance à maîtrise d'ouvrage et puis aussi d'un peu d'ingénierie technique de notre mission et on s'est associé avec un acteur avec lequel on travaille depuis longtemps qui est LLC Associé qui est spécialisé en droit de l'énergie et dont la vocation c'est finalement à nous deux de pouvoir apporter à la ville de Malonnais et à l'ensemble des futurs producteurs et consommateurs des réponses à la fois sur la gouvernance sur l'ingénierie technique sur l'ingénierie financière et sur l'ingénierie juridique qui sont quand même un peu relativement nouveaux sur ces sujets d'autoconsommation collective donc notre mission elle est découpée en trois phases différentes une première phase qui est plutôt celle qui est présentée au milieu qui est l'étude de faisabilité du projet c'est la finalité globale de la mission c'est-à-dire qu'on est arrivé sur le territoire aux côtés de Laurent et puis de l'ensemble des partenaires pour étudier un peu qui était intéressé à rejoindre cette communauté énergétique sous quelles conditions avec quel potentiel de production quels envies et appétences de déployer ce projet ça c'était le travail un peu de gouvernance et puis de présenter ces éléments et l'intérêt de rejoindre une opération d'autoconsommation collective donc là on le verra après dans les enseignements de cette étude jusqu'à présent mais il y avait une force sur ce territoire certaine c'était que Malonnais avait déjà fait la preuve et donc ça c'est extrêmement puissant pour pouvoir fédérer les acteurs autour d'un nouveau projet c'est de montrer que ça marche et en l'occurrence comme c'était un projet assez visible la première boucle d'autoconsommation on a parlé de solariser certes l'église qui est assez visible à l'échelle de la ville mais aussi d'autres bâtiments publics ça a marqué les esprits et pour le coup c'est dans un imaginaire on va dire positif que s'est construite cette première phase de mission qui a consisté à essayer de mobiliser sur le territoire le maximum d'acteurs après cette mobilisation dans un premier temps donc là on rentre dans la phase dans laquelle on est aujourd'hui il s'agit désormais de regarder un peu plus en détail les conditions de faisabilité technico-économiques c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'on peut produire à quel coût ou avec quelle modalité de portage de projet auprès de l'ensemble des producteurs en particulier et puis de récolter l'ensemble des consommations des consommateurs qui seraient intéressés à rejoindre cette boucle locale regarder dans quelles mesures elles peuvent se compléter ou se substituer à certains moments pour s'assurer qu'on ait un taux d'autoconsommation maximum et que pour les gros producteurs une rentabilité économique soit assurée c'est là les subtilités dans lesquelles on va rentrer le tout avec une proposition compétitive aussi pour les consommateurs qui vont s'intégrer au sein de cette boucle locale et avec la finalité bien évidemment de participer au développement économique social et environnemental du territoire voilà donc ça c'est la partie études de faisabilité qui est le gros de notre mission on a une première partie aussi qui est demandée pour le coup et on l'appuie avec la métropole de Rouen qui consiste à définir au sein d'un guide une méthodologie pour porter des projets d'autoconsommation collective donc là on y travaille activement en termes de ressources vous avez bien évidemment tout ce que Laurent a mentionné avant et d'ailleurs je crois qu'il y a des webinaires de Texol la semaine prochaine justement sur l'autoconsommation collective sur lequel vous pouvez vous inscrire vous regardez sur le blog de Texol vous y avez accès sans problème qui sont des ressources précieuses vous avez le site photovoltaïque info qui est très précieux pour se renseigner sur globalement les enjeux du photovoltaïque en France et vous avez un premier guide qui pour le moment est sorti sur le logement social dont on a été un contributeur et un rédacteur actif qui est dédié au portage des opérations d'autoconsommation collective que vous pouvez trouver pour celles et ceux d'entre vous qui sont au contact avec des bailleurs sociaux membres de l'USH dans les ressources du site de l'USH et deux prochains guides vont paraître on l'espère précieux un premier qui est rédigé par l'ADEME dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il sortira mais qui était justement une des obligations réglementaires de la loi à paire il est mentionné à l'article 116 donc c'est un guide plutôt juridique et qui a par vocation à bien expliciter le contexte et le cadre de l'autoconsommation collective et un second guide sur lequel du coup c'est celui qui fait partie de cette mission on travaille activement avec la métropole avec la ville de Malonnais et puis avec l'ensemble des acteurs qui veulent y contribuer je le mentionne aussi et ce n'est pas anodin aujourd'hui pour que si vous souhaitez contribuer apporter votre pierre à l'édifice un retour d'expérience souhaiter si vous souhaitez y poser un certain nombre de questions pour s'assurer qu'on puisse répondre dans ce guide à vos interrogations vous êtes les puces bienvenue à le faire voilà donc une première partie qui est celle d'étudier les conditions de faisabilité d'une boucle une seconde qui est celle de pouvoir rédiger un guide méthodologique Coréa pour vocation de contribuer et je vois oui la question pour participer au guide lancé par Énergie Partagée avec grand plaisir je ne suis pas sûr qu'on en avait vraiment connaissance donc à disposition pour recroiser après la réunion et une troisième partie donc qui sera celle de mise en oeuvre concrète de cette boucle locale en autoconsommation donc là c'est le petit point 3 que vous voyez sur cette diapositive qui est celle de fourniture d'un kit juridique principalement de closier pour le montage de projets d'installations collectives ça c'est le contenu aujourd'hui de notre mission le titre dit des étapes structurées autour d'une organisation souple et je pense que j'insisterai assez fortement là-dessus c'est-à-dire qu'il y a un cadre théorique mais finalement notre rôle c'est de venir là en soutien là où il est nécessaire de pouvoir travailler efficacement donc les parties d'études de faisabilité je vous en ai déjà parlé assez longuement quand je vous ai présenté l'ensemble de la mission mais pour revenir sur ce que cela comprend une première partie qui est de définition du site retenu alors là bien évidemment c'est assez souple dans les opérations d'autoconsommation au début on est dans une collecte large de savoir qui est intéressé à rejoindre à quelles conditions etc collecte des données et bien on a besoin à la fois des informations pratiques pour déterminer le productible et le potentiel de production des consommateurs des producteurs pardon de photovoltaïque et puis de récupérer et ça on le fait souvent au travers d'un mandat et avec les numéros de points de livraison et un mandat qui nous est signé par les consommateurs de récupérer les données de consommation en points dix minutes ou pas trente minutes ou peu importe qui nous permettent de consolider des courbes de charge qui nous permettent de voir globalement à la fois le volume et les temporalités de consommation d'énergie sur le territoire donc ça c'est tous ces éléments là on s'en sert pour une première étude technique écarter très rapidement les sites sur lesquels il est moins pertinent ou moins facile de pouvoir développer du solaire et plutôt se centraliser sur les sites les plus prometteurs et surtout les parties provenantes les plus motivées qui vont pouvoir avancer là-dessus alors je précise juste que c'est pas la dernière version du support donc Julien je vous renverrai celui que je vous avais mis par mail à 11h pour qu'on puisse le diffuser aux participants quelques éléments clés qu'on a appris à ce stade je vais pas passer avec le bon bouton j'espère que ça a bien marché voilà qui sont que de notre point de vue et je laisserai Laurent bien évidemment compléter pour se lancer réussir son projet il y a plusieurs choses qui sont intéressantes mais il n'y a pas de recette magique de notre avis on a quand même quelques convictions la première étant de bien travailler l'objet à la finalité de la boucle locale et le partager collectivement c'est-à-dire pourquoi on fait une opération d'autoconsommation collective est-ce que c'est une portée économique uniquement est-ce que c'est une portée de projet fédérateur territorial dans ce cas-là on cherche à impliquer le maximum de personnes et en fait bien se définir cet objet avant de se lancer c'est indispensable parce que c'est le cap qu'on va garder justement pour faire les choix qui tôt ou tard vont émerger qui vont permettre de porter les projets jusqu'au bout si on fait pas de choix au début et si on se donne pas une direction et des objectifs clairs malheureusement ça arrive souvent que derrière on reparte dans des tergiversations qui vont rallonger la durée des projets et complexifier leur mise en œuvre donc ça c'est un premier conseil le second c'est d'avoir un leadership clair et la volonté et l'envie de porter ce projet et là je pense que c'est toute la force en l'occurrence de Maloney et nous une des raisons pour lesquelles on est très fiers d'être à leur côté pour ce beau projet c'est d'avoir su montrer la voie et en l'occurrence d'avoir je crois que c'est un des objectifs de ce webinaire aujourd'hui une posture extrêmement forte sur le territoire du DGS de Laurent en l'occurrence sur le fait de porter cette dynamique à la fois en interne auprès de la ville de Maloney mais aussi en externe auprès de l'ensemble des parties prenantes extra et intra-territoriales donc ce leadership clair pour nous il est assez essentiel pour réussir les projets et puis la volonté et l'envie bien évidemment il faut vouloir passer par quelques difficultés puisqu'on est quand même dans un cadre relativement nouveau celui d'autoconsommation collective a vu le jour Laurent le disait Maloney est une des premières la première opération en France à avoir eu recours à ce cadre et c'était il y a moins de 5 ans avoir accès aux bons interlocuteurs et bien connaître l'écosystème territorial alors c'est évident pour vous qui faites partie justement de cet écosystème territorial mais c'est une information je pense qu'il est important de diffuser aussi aux autres acteurs c'est-à-dire consommateurs citoyens et surtout consommateurs privés les entreprises du territoire du tertiaire ou de l'industrie qui ne sont pas toujours bien au fait de ce qu'il se passe autour de leur implantation physique donc il y a aussi un peu de temps à passer dans la gouvernance à donner et c'est le point suivant le bon niveau d'information sur qui sont les acteurs leurs intérêts et à construire un cadre de confiance et de partage parce que c'est finalement aussi une des finalités de ces boucles locales d'autoconsommation collective partager ensemble de l'énergie alors certes il y a un intérêt économique pour un certain nombre d'acteurs mais il y a aussi une finalité sociale et environnementale qui est clairement insumée dans ces projets et puis dernier point de recommandation comme pour tout projet savoir gérer l'imprévu et les temporalités longues de déploiement ne se passent jamais comme on le souhaite donc l'important c'est d'avoir mis l'organisation en place qui permet d'être résilient c'est-à-dire de rebondir quand on a des points de difficulté ou quand on a des bonnes ou des mauvaises surprises et de savoir saisir aussi bien les opportunités que les difficultés et puis donc dernier point et je vois effectivement Noémie aussi la proposition pour le guide à le grids que je mentionne à l'oral pour les participants au webinaire il y a d'autres sources parmi celles que j'ai mentionnées notamment celle qui est affichée dans le canal dans tous les cas on va contribuer à centraliser un peu ce travail autour d'un guide méthodologique ce guide méthodologique il a pour vocation d'essayer d'accompagner les porteurs de projets à bien comprendre ce que sont leurs intérêts leurs enjeux qu'est-ce qu'il faut faire à quelles étapes etc il se veut un document un peu ressource on comptait l'organiser de façon assez chronologique c'est-à-dire depuis les phases amont jusqu'aux phases aval de déploiement d'une opération d'autoconsommation collective voilà et donc si vous souhaitez l'enrichir nous témoignez votre retour d'expérience les productions que vous avez déjà pu mener pour qu'on puisse y faire référence n'hésitez pas on serait assez preneur de votre regard et de votre avis sur ces éléments et voilà c'est la fin de la présentation en ce qui me concerne à disposition pour répondre aux questions réponses avec Laurent que je laisse peut-être compléter mes propos s'il le souhaite je n'ai pas de complément mais par contre je veux dire que je viens de me connecter avec mon téléphone et que j'espère que vous m'entendez très bien là c'est beaucoup mieux effectivement justement merci merci Thibaut merci Laurent juste avant de démarrer de vous proposer quelques petites questions qui se sont introduites dans le canal durant la présentation quelqu'un a levé la main un participant a levé la main je n'ai pas ensuite revu cette personne mais surtout qu'elle n'hésite pas à se manifester soit à nouveau soit dans la conversation et on voilà on lui laissera la parole bien volontiers en tous les cas effectivement c'est compliqué quand on est un webinaire à 50 de laisser la parole à tout le monde du coup j'invite vraiment cette personne à plutôt rédiger sa question dans l'onglet conversation c'est compliqué parce que tout le monde demande la parole on a envie de la gérer surtout avec les problèmes de son qu'on connait déjà oui c'est vrai je me suis permis cette proposition parce qu'en fait on a déjà beaucoup beaucoup et tant mieux balayé la majorité des questions effectivement au fil du webinaire il y avait une question de Stéphane Chatelet Thibault au moment de votre présentation effectivement sur un aspect qui a besoin de quelques précisions selon lui donc cette personne dit je comprends le fonctionnement du partage d'électricité à l'instant T pour un nombre de consommateurs qui sont effectivement définis à cet même instant mais j'ai également compris que ce type de solution était évolutive selon lui et donc à ce moment-là le partage de l'électricité diminue pour les consommateurs déjà actifs si oui comment cela est géré est-ce qu'ils sont prévenus voilà est-ce qu'il y a un système de partage différent il y a cette question en fait de l'évolution finalement de la situation dans cette dans cette assistée oui alors il y a bien évidemment comme dans toute vie de projet des évolutions et en l'occurrence elles sont plutôt positives dans les boucles d'autoconsommation collective donc on a parlé un peu à un moment donné on a considéré aujourd'hui dans ces échanges que vous étiez déjà assez informé sur les sujets d'autoconsommation collective mais on a parlé de personnes morales organisatrices c'est elles qui gèrent un autre point qui est clé dans les opérations d'autoconsommation collective qui est la clé de répartition et c'est cette clé de répartition qui détermine la distribution de l'ensemble de la production vers les différents consommateurs cette production elle varie à la fois dans le temps naturellement selon tout simplement les gisements et puis les clairement la quantité solaire disponible sur le territoire sur une année donnée donc on ne peut pas garantir au kilowattheure près par exemple sur une année qu'est-ce que va toucher chaque consommateur par contre on répartit et il y a différentes natures de clés de répartition cette production de façon bien précise et pour le coup organisée au sein de la personne morale organisatrice si davantage de production venait à venir pour le coup les consommateurs auraient le droit de dire moi je continue sur la même clé de répartition ou je la modifie et donc c'est là tout l'intérêt de ces opérations d'autoconsommation collective c'est à la fois de pouvoir discuter de cette répartition globalement et de façon théorique mais aussi de son évolution dans le temps d'où l'importance de mettre une gouvernance efficace au sein de ces personnes morales donc on peut gérer à la hausse comme à la baisse on peut avoir des consommateurs qui à un moment donné et ça c'est assez souhaitable vont travailler sur l'efficacité énergétique de leurs installations et avoir besoin de moins d'énergie d'autres à l'inverse pourront être dans des phases de développement et avoir besoin de plus d'énergie dans tous les cas cette clé de répartition sans être modifiée chaque matin elle a vocation à être évolutive très bien merci beaucoup effectivement Thibault Noémie vous rejoignez dans ce point de préciser l'importance d'une gouvernance juste et partagée de la PMO donc il y a une question effectivement de Jacques qui nous dit comment prévoyez-vous l'entrée et la sortie des autoconsommateurs ou autoproducteurs surtout vis-à-vis de l'évolution de cette clé de répartition comment c'est prévu ces entrées et sorties qui peuvent être justement on n'y est pas encore après toute la question pour nous c'est de savoir dans quelle mesure ça va être impactant pour nous surtout pour le projet d'autoconsommation collective porté par la ville de Maloney c'est de savoir à quel point ça va être impactant sur le modèle global là en l'occurrence la boucle d'ACC qui est en cours de constitution elle repose sur quelques consommateurs et quelques producteurs clés et c'est auprès d'eux qu'il s'agit de sécuriser davantage peut-être qu'auprès d'autres consommateurs et producteurs éventuels le fait qu'ils s'engagent de façon assez pérenne dans cette boucle locale d'autoconsommation donc le traitement il n'est pas équitable selon l'ensemble des acteurs en l'occurrence une boucle locale d'autoconsommation ça va être très variable parfois elles sont extrêmement distribuées il peut y avoir une centaine de producteurs et consommateurs différents et à un même niveau d'investissement ou parfois et plus régulièrement elle est structurée autour de quelques gros producteurs et consommateurs qu'il s'agit pour le coup de bien accompagner pour s'assurer qu'on puisse avoir une pérennité de cette boucle et qu'elle ne soit pas menacée ni dans son évolution ni dans son modèle économique je ne sais pas si ça répond totalement à la question mais c'est des sujets sur lesquels on va travailler opérationnellement dans les prochains mois là on est encore dans les phases d'études de faisabilité pour le moment je peux un moment à me compléter sur la vision et puis parce qu'on est sur plusieurs phases de développement l'objectif est aujourd'hui d'atteindre les 3 mégawatts de production et clairement de ne pas s'arrêter là et on aura toujours à intégrer ça c'est encore un peu tôt pour le dire en tout cas comment on pourra le faire l'idée c'est d'aller au-delà des 3 mégawatts au-delà même du territoire et potentiellement qu'à un moment la métropole dispose à partir de l'expérience de Manonais et d'autres territoires qui commencent à travailler ces sujets-là sur la métropole à mutualiser les PMO à mutualiser les boucles et à avoir plusieurs opérations qui en termes de gestion pourront peut-être s'intégrer davantage et là le modèle il est encore moins d'être clair pour tout le monde et stable sur le plan juridique avec pas mal d'inconnus mais la perspective est de mobiliser de nouveaux produits producteurs demain de nouveaux consommateurs et de regarder à trouver cet équilibre de trouver cet équilibre entre les besoins de valorisation et les besoins d'accès et d'approvisionnement à l'énergie locale verte et durable très bien je pense que la question de Jacques et la réponse de Thibaut et vos réponses en tout cas répondent aussi à la question de François Carbonell sur l'accueil qu'on fait aux nouveaux candidats à la consommation on est dans le même sujet du coup on peut en s'inscriner avec la question d'Arnaud Le Bouc pour la partie outils utilisez-vous toujours les produits Ennogrid utilisez-vous les deux modules EnnoLab et Enopower quel est votre retour d'expérience sur chaque module ? Là aujourd'hui on utilise l'outil camion en place Ennogrid pour traiter nos flux pour l'autoconsommation par rapport à la boucle existante sur le patrimoine de la ville les autres on ne les a pas testés et on n'a pas encore suffisamment avancé sur le projet pour se poser la question des outils derrière mais on ira chercher les bons outils pour suivre les flux avec une diversité d'acteurs qui est quand même assez importante et donc pour l'instant on n'a pas de retour d'expérience à faire puisqu'on n'a pas travaillé le sujet suffisamment mais oui on aura besoin de tel outil ou équivalent Et une précision additionnelle donc juste pour que vous l'ayez parfaitement en tête Enolab c'est un outil qui permet d'étudier la faisabilité technique des boucles donc globalement en fait il fait le même travail que nous Greenflex on fait avec nos propres outils métiers d'aller consolider les courbes de consommation et de production pour aller déterminer le potentiel du fait d'établir une opération d'autoconsommation collective et c'est un outil en ligne et Enopower c'est leur outil de gestion pour le coup en phase d'exploitation d'une boucle en autoconsommation collective et donc c'est cet outil Enopower que la ville de Malonnais utilise actuellement pour sa première boucle de 300 kW il existe d'autres producteurs d'outils numériques en phase d'études comme en phase d'exploitation et il y en a certains qui sont mentionnés en conversation ici donc EPIS qui est l'outil porté notamment par ESPUL Au niveau du territoire envisagez-vous plusieurs PMO pour chaque boucle ACC ou une PMO unique pour toutes les boucles question de Cyril Parra Nous l'idée d'une PMO mutualisée ça nous paraît bien là en première attention surtout si les boucles ne sont pas spécialement concentrés sur Maloney parce que là avec le territoire plus largement des 10 km on arrive aux portes de la ville de Rouen et on peut aller jusqu'à Barentin donc je pense qu'on aurait intérêt si on ouvre d'autres boucles à mutualiser les gestions du coup sauf parce qu'on démontre que c'est pas pertinent et que ça ne fonctionne pas opérationnellement mais il n'y a pas de raison je pense qu'il y aurait des effets d'économie d'échelle qui seraient utiles sur la phase d'exploitation et tout l'enjeu c'est de réussir justement à connecter la facilité de gestion d'une opération qui est déjà complexe en tant que telle l'autoconsommation collective avec les opportunités fiscales d'organisations qui peuvent préexister les seules fois pour lesquelles on peut avoir des PMO différentes c'est parce que justement il y a des impacts en termes de fiscalité de nature de statut des porteurs des boucles locales qui permettent de les séparer géographiquement et physiquement vraiment précisément mais dans ce cas là on perd effectivement facilité de gestion de la gouvernance locale parce qu'on a plusieurs structures on a plusieurs conseils d'administration par exemple à gérer plusieurs clés de répartition qui souvent rentrent en interface entre elles il y a des niveaux de complexité dans lesquels on n'est pas encore arrivé mais c'est souhaitable aujourd'hui dans les territoires il y a de plus en plus d'opérations qui préexistent en autoconsommation individuelle et qui souhaitent rejoindre des boucles d'autoconsommation collective et là estimer le potentiel qui va être pas autoconsommé et renvoyé vers la boucle qui elle-même la redirigera vers d'autres consommateurs sur le territoire commence à être un peu plus compliqué bref tout ça pour répondre sur le fait que les PMO en général on essaie d'en faire le minimum possible et on essaie de créer plusieurs collèges ou plusieurs sous-structures qui permettent de fédérer les différentes communautés énergétiques locales et parfois pour des raisons de périmètre d'autoconsommation collective étendue ou pour des questions de fiscalité on est obligé de les séparer très bien une question d'Eva Amiel est-ce que la vente d'électricité à une entreprise dans le cadre d'une ACC peut être considérée comme une aide à cette entreprise joker ça fait partie des choses qu'on est en train de creuser avec LLC Associés j'ai pas la réponse aujourd'hui et pour le coup je suis bien moins compétent qu'eux sur ces questions c'est exactement ce que je me disais c'est que là pour le coup on aurait bien aimé qu'il soit là pourriez-vous transmettre les liens des guides mentionnés ben oui dès qu'ils seront du coup disponibles et fait publiés en lien avec ou d'autres questions quel type de communication est faite pour inclure des acteurs dans le périmètre de l'ACC dans la PMO peut-être vous dire comment je m'y suis pris pour aller les chercher c'est ça c'est ça la question si je la reformule en fait donc Eva c'est elle qui avait posé la question sur les aides et du coup alors je ne sais pas si elle établit un lien entre cette question là et cette question concernant les aides aux entreprises mais quel type de communication est faite pour inclure des acteurs oui comment on va aller chercher en gros je crois avoir compris la question je tente une réponse voilà je crois qu'on a perdu il voulait tenter une réponse mais je crois qu'on l'a perdu malheureusement Laurent en attendant peut-être une question Thibaut auquel vous saurez apporter une réponse c'est la question de Jacques en fait sur la clé de répartition et donc il parle de clé de répartition effectivement plutôt dynamique ou évolutive et puis il demande effectivement plusieurs boucles locales d'ACC gérées par une seule PMO Enogrid l'a-t-il déjà fait ? Dans les outils pas vraiment alors je réponds sur Enogrid le mieux serait de les interroger directement mais de la connaissance que j'en ai des échanges que j'ai pu avoir avec eux par rapport à la question de l'utilisation de leurs outils leur finalité c'est bien évidemment de vendre de la solution logicielle Enolab et Enopower donc leurs outils ne sont pas gratuits au contraire c'est là que repose la clé de voûte de leur modèle économique en ce qui concerne Enopower ça reste comme je le disais l'autoconsommation collective quelque chose d'assez récent donc c'est des outils qui sont assez fortement évolutifs aujourd'hui je n'ai pas connaissance du fait qu'on puisse gérer de façon aisée et simultanée plusieurs boucles locales d'ACC directement via une seule PMO et via Enopower directement je ne sais pas si c'était ça qui était la question et sur les questions de clé de répartition on peut y revenir un peu plus en détail si vous voulez avec quelques exemples concrets juste le temps que je retrouve des éléments de présentation associés Très bien merci Thibault je propose qu'on relaisse la parole à Laurent effectivement puisqu'il va à reformuler son questionnement justement comment être impartial donc dans la communication pour ajouter d'autres acteurs dans la boucle et éviter que ce soit qualifié comme des aides aux entreprises des questions bien plus complexes que large je vais la faire en deux temps je vais répondre à la question que j'avais cru comprendre le travail de mobilisation des acteurs sur le territoire c'est ce qui est le plus difficile surtout quand vous prenez un peu de temps pour mobiliser des financements pour payer cette étude qui sera nécessaire pour les convoquer donc les mobiliser ça passe par une démarche de prospection très simple et comme je les connais depuis un certain nombre d'années comme j'ai interagi avec les acteurs du territoire depuis tant d'années une confiance s'est créée une commivance aussi on a déjà engagé un certain nombre d'actions à leur côté quand je dis à leur côté c'est les partenaires du territoire donc des entreprises des acteurs associatifs et les habitants contre au travers des actions qu'on porte j'ai entretenu le lien avec tous ces acteurs du payeur public de sorte qu'on puisse progressivement les convaincre de rejoindre cette démarche là on a mis de côté quand je dis mis de côté c'est que stratégiquement on a d'abord concentré notre attention et notre temps pour convaincre les producteurs si vous voulez vendre de l'électricité il faut avoir des producteurs donc je me suis concentré principalement sur les gisements et les producteurs d'électricité sur le territoire avec des anglières des poitures du parc au sol et derrière de regarder quelles valorisations vous pouvez faire de cette énergie ça m'a pris deux ans pour que le pour un exemple le directeur de Le Grand qui donne plutôt un avis positif sur les premiers échanges qu'on peut avoir et donc on crante le partenariat de Le Grand qui est un beau producteur qui est aussi un beau consommateur potentiel et donc qui peut donner de la légitimité de pertinence économique au projet en plus de notre point de vue de ce que ça peut représenter comme symbole et comme signal donc on y va et puis ce directeur de site il s'en va et donc il faut que je retravaille avec le nouveau directeur du site et donc se réinscrire dans une logique de création de confiance de mise en coopération etc. et puis on s'aperçoit que Le Grand ça se passe à d'autres échelles et donc il faut recréer du lien donc c'est finalement par l'intérêt qu'on pouvait porter au producteur qu'on a commencé notre travail de communication et derrière en mettant à distance les citoyens parce que on savait pertinemment que la première question qu'on allait nous poser c'est comment ça marche et comment ça va nous coûter voilà c'est un peu caricatural mais c'est quand même comme ça qu'on a fait pour se dire on n'intègre pas les citoyens tout de suite on attend d'avoir de la compétence sur nos côtés pour répondre aux questions et on attend d'avoir des éléments significatifs sur ce qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre et partager parce que plutôt le citoyen l'a plutôt pris comme un potentiel consommateur de cette énergie ce qui n'empêche pas qu'il puisse être un moins investisseur et on aura intérêt à aller le chercher aussi avec cette posture et cette classe mais qu'il soit aussi intégré dans une gouvernance qu'on pourrait envisager dès lors qu'on a de la ressource et des gens volontaires ça s'est fait comme ça pas le premier servi parce que c'est pas comme ça qu'on va répartir on n'a pas encore répondu tout à fait à cette question-là et si on vient nous chercher sur des entreprises déguisées ouais on a des risqués pour le compte de la collectivité mais passer par une association dans laquelle ils sont adhérents ces mêmes entreprises je me dis qu'il y a un peu moins de risques même si les risques ne sont pas tous évalués à cet instant et puis quand on prend quand on prend une telle décision de s'engager avec la censure émotionnelle que ça peut présenter dans la durée si on commence à garder tous les trucs qui peuvent à un moment se poser sur le plan juridique on n'y va pas donc on verra bien on trouvera des solutions au fur et à mesure où elles se poseront même si on peut en anticiper avec l'appui de comme ça c'est un certain nombre de ces questionnements oui c'est c'est un peu ce que j'allais dire c'est pareil dans le cadre de la mise à disposition du foncier public sans AMI en contrôle étroit bon la structure est un peu préposée mais il n'y a pas de jurisprudence donc il faut y aller il faut bien y aller pour voir un peu ce qui va se passer et prendre quelques risques le plus mesuré possible mais prendre quelques risques il est 13h25 je ne vois plus trop de questions crépitées sur l'onglet conversation du coup je suppose que soit les gens ont très faim soit les gens ont eu déjà pas mal d'infos et qui dans les deux cas ils pourront après manger si une question leur revenait bien sûr les poser dans le cadre de la e-communauté du coup où on mettra la vidéo et le support je voulais vous remercier pour tout ce travail cet exposé merci beaucoup Laurent merci beaucoup Thibaut merci aussi aux participants et à leur super patience par rapport à toutes les petites problématiques techniques qu'on a eues aujourd'hui vous aurez normalement un compte rendu avec un replay un revisionnage possible de cette vidéo où on enlèvera et on optimisera au maximum le son chez du travail et je vous donne rendez-merci à Vanessa aussi pour relayer les questions et m'avoir bien aidé au moment où il fallait régler ses problèmes techniques on se donne rendez-vous mardi 12 décembre pour le dernier webinaire de l'année dans le cadre de la e-communauté énergie consacré au SDIE du coup ce sera mardi 12 de 12h30 à 14h Vanessa un petit mot oui avec plaisir merci effectivement à Laurent et Thibaut pour cette présentation et aussi aux participants pour vos questions assez riches de mon côté je retiendrai aussi deux éléments que je trouvais fort intéressants le premier c'est que vous avez mis en avant justement Laurent c'est le fait d'avoir une posture collaborative effectivement de bien s'entendre sur le fait qu'au départ on prend le pari de l'innovation de la créativité et que ça effectivement ça implique qu'on tâtonne qu'on ait parfois des échecs ou des erreurs mais en tout cas ce seront toujours des sources d'apprentissage et qu'il faut effectivement vous l'avez dit aussi tous les deux à la fin de ce webinaire il faut aussi se lancer et c'est comme ça que les réponses vont aussi venir c'est en faisant qu'on apprend et deuxième deuxième aussi idée que je retiens et que je trouve fort intéressante c'est le schéma que vous nous avez proposé également sur la mise en avant du coût de l'inaction que j'ai trouvé fort intéressant parce qu'il est vrai qu'on valorise surtout ce qui est chiffrable ce qui est quantifiable une fois que ces présences sont réalisées mais lorsqu'on s'attarde au coût de l'inaction on peut aussi rencontrer de belles surprises et voir le delta de cette prise de risque et ça c'est aussi fort intéressant et j'en terminerai juste sur un petit mot alors Julien vous en a parlé le prochain webinaire effectivement sur le SDIE donc du 12 décembre prochain et vous faire un petit teasing sur l'année prochaine l'année 2024 où là nous avons déjà commencé à bien réfléchir aux petits programmes qu'on vous concocte et on part sur un fil rouge avec plusieurs webinaires sur la thématique de la sobriété et des imaginaires des futurs désirables voilà je ne vous en dis pas plus mais je vous laisse avec ce petit avant-goût merci merci beaucoup Vanessa merci Laurent merci Thibaut à très bientôt et merci à vous toutes et tous au revoir et au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada